Arrêtez tout. Hier matin, une grande dame nous a quittés. Elle s'appelait Simone Veil. En 1975, elle a fait adopter la loi Veil, qui autorise l'IVG. Et après, on lui dessinait des croix gamées sur son immeuble et on l'injurait dans la rue. Mais ça devait être pour le droit à la vie. C'était pas de la haine. Pareil pour Hitler, c'était pas de la haine. Selon des psychanalystes, c'était une carence paternelle grave. Moi, je crois qu'on peut dire que c'était même une carence paternelle très 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 grave. Parce que moi, des fois, mon papa me manque, mais je ne tue pas des juifs. On avait de l'avance sur beaucoup de pays. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais on ne sait pas pour combien de temps. Fin 2016, en Irlande, une jeune femme qui a voulu avoir recours à l'IVG s'est faite interner. Elle était dépressive et le psychiatre a dit que l'IVG n'était pas la solution à tous les problèmes. Et bon, c'est vrai que quand tu es beaucoup trop jeune, dépressive et que tu tombes enceinte, ça annule les problèmes. Moi, je crois qu'on devrait dire à toutes les femmes dépressives de tomber enceinte. Pendant que je vous parle, le gouverneur du Missouri est en train de réduire l'accès à l'IVG et à la contraception. Mais il a trouvé la solution. Bah oui, il faut prendre le problème à la source. Ah bah, on arrête la contraception. Et comme ça, les gens arrêtent de faire des bêtises. Je crois qu'il doit faire partie des 16 millions d'Américains qui croient que le lait chocolaté sort directement par les pies des vaches marrons. On doit se poser beaucoup de questions sur le lait fraise. Toujours aux Etats-Unis, une organisation a lancé une application qui localise les femmes sur le point d'inventer. Et c'est les centres médicaux qui donnent toutes les informations. Visiblement, là-bas, le secret médical, c'est pas leur dada. L'application s'appelle Human Coalition et en fait, elle s'utilise comme Tinder. Tu sweeps et ça envoie une prière au fœtus. Des e-prières quoi. Et il y a un compteur qui dénombre les bébés non avortés grâce aux prières des utilisateurs. Bah c'est un peu le kiss kiss bang bang de la prière quoi. Sauf que t'as pas ta contribution à la fin. Tu reçois pas un t-shirt avec la photo du bébé non avorté et un message qui dit merci pour le sweep. Les créateurs doivent avoir du cœur parce que l'application est gratuite. Et du coup, bah je l'ai téléchargée. Et il y a quand même une petite différence avec Tinder, c'est que que tu sweeps à droite ou à gauche, il y a de toute façon une prière qui est envoyée au fœtus. Oh bah du coup, j'ai énormément y prier là. Beaucoup. Pourtant quand j'allais dans les églises pour des baptêmes ou des mariages, je me rappelle pas avoir sweepé. Non mais ça doit marcher, c'est sûr. Ils ont aussi fait un site web sur lequel tu peux faire des donations. Mais je pense qu'ils donnent l'argent aux parents. Ou pas. Ah bah pas de bébé, pas d'argent. Simone Veil voulait nous laisser le choix d'avorter ou pas. Mais là je sais pas dans quelle direction on va. Mais merci Simone.